Bienvenue sur cette nouvelle Web TV de Villes et Villages Internet. Je suis chargé de l'ANIME, je suis Constant Delat, de l'Association des Ballades, des professionnels de la concertation. Cette table ronde sur les citoyens des territoires de demain, dans laquelle je vais interviewer Stéphanie Choplin. Vous êtes directrice du développement d'Adminext, qui construit des outils justement destinés aux collectivités. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous donner les enjeux justement du déploiement d'outils à destination des usagers et des services de la collectivité ? Oui, bonjour à tous. Les enjeux sur ce sujet sont majeurs et structurants pour l'activité des collectivités et puis nous, fournisseurs, dans les années à venir. L'enjeu côté usager, il est quand même relativement simple. C'est faire en sorte que le secteur public puisse offrir des services numériques, comme on le connaît tout à chacun, dans le cadre du secteur privé. Donc ça passe par la mise en place de portails, pouvoir faire ses démarches à minuit, le dimanche soir, plutôt qu'être obligé de venir... Remplacer le guichet. Absolument. Il y a ça, mais ça passe aussi par redonner confiance finalement aux citoyens en la capacité de traiter sa demande et ses demandes de manière sécurisée. C'est important. Il faut qu'il ait un suivi pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc il y a des forts enjeux. Et puis ça rejoint la problématique du territoire et de l'égalité du territoire avec l'accès finalement à Internet et à tous ces nouveaux outils. Tout à fait. C'est un sujet qu'on a évoqué déjà aujourd'hui, la question de l'accès. Justement, quels sont les enjeux en particulier sur cette question ? Il y a des enjeux géographiques. Il y a des zones où on est moins connecté en France. Il y a des enjeux aussi au niveau de la capacité des gens à se connecter, de par le fait qu'ils ont du matériel informatique ou de par le fait qu'ils ont l'aptitude à le faire. Est-ce que c'est des enjeux que vous avez identifiés ? Oui, clairement, parce qu'effectivement, on voit bien que d'un point de vue générationnel, un jeune de 15 ans ne va pas avoir les mêmes réflexes qu'une personne de quelques années de plus. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir mixer des services numériques. Certes, c'est une évidence. Mais à côté de ça, il faut que les collectivités s'organisent pour quand même conserver des guichets d'accueil physique, la proximité locale pour pouvoir répondre aux usagers. Et donc le numérique permet un accès de ceux qui sont connectés. Mais est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on va, avec des solutions numériques, proposer des outils particuliers qui permettent de toucher certains publics plus que d'autres, adapter l'offre ? Comment on peut faire ? Voilà, exactement. Alors en fait, là, on parle beaucoup de l'usager, mais effectivement, il y a un impact sur la collectivité qui doit revoir la manière dont elle travaille. Et donc il y a une réflexion organisationnelle. Au travers de ces outils numériques, la collectivité peut devenir encore plus proactive, mieux connaître ses usagers et ses citoyens. Et avec ça, adapter sa communication, adapter son offre de services et toujours envoyer de l'information. En tout cas, favoriser le lien citoyen avec la collectivité, qui est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une demande de ce côté-là et ça passe par la confiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est impréalable. Et comment Admin Next peut aider concrètement ? Écoutez, très clairement, Admin Next est une société qui édite une solution de gestion de la relation usagée avec un système sécurisé. On sait, on connaît, on travaille dans le secteur public depuis toujours, j'allais dire. Donc on connaît les contraintes. C'est quand même un secteur qui travaille avec des particularités. Et on peut aider en mettant en place des outils, en accompagnant d'une part les réflexions amont sur justement l'organisation, parce que ça ne s'invente pas, bénéficier... Donc vous n'avez pas forcément une solution toute prête. Vous adaptez, vous faites du sur-mesure. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des idées un peu plus précises ? Alors admettons, je suis représentant d'une toute petite commune. Comment est-ce que Admin Next peut m'aider ? Après, on fera l'exercice avec une plus grosse collectivité. Une petite commune, c'est relativement simple. Nous, en fait, on a mis en ligne une plateforme... C'est une initiative citoyenne, une plateforme de formulaire et de démarche, gratuit. L'idée, c'est d'aider les collectivités territoriales à se mettre en conformité par rapport à la saisine par voie électronique. La saisine de... La saisine par voie électronique, l'idée, c'est de dire que tout citoyen peut saisir l'administration par voie électronique. Et que, derrière, s'il n'y a pas de retour, on peut considérer que c'est acquis. D'accord. Ça va très loin, l'impact. Donc, c'est vrai que... Ça, c'est un challenge pour une toute petite commune de devoir mettre ça en place. C'est pas simple. Il faut des outils. Il faut s'organiser au niveau des services pour pouvoir suivre ce qui va être remonté par cette plateforme. Oui. Oui, oui. Ça, c'est le deuxième volet, effectivement. C'est que, dès lors, et ça, on le voit, dès lors qu'on ouvre des téléservices, des formulaires ou des choses sur Internet, les demandes affluent. Bien sûr. Le volume. Le volume. Donc, on voit bien qu'on répond à une demande. Comme quoi il y avait une demande. Exactement. Voilà. Ça, c'est déjà très bien. D'ailleurs, c'est très bien, mais il faut effectivement s'organiser et s'outiller pour pouvoir traiter. Parce qu'un usager qui, par exemple, envoie une demande en disant « le lampadaire est en panne », il a fait la démarche. Donc, il est actif, il est acteur. Si la collectivité ne renvoie pas une info en disant « bien entendu, bien compris, bien noté », il est frustré. Bien sûr. Et donc, derrière, la pratique de démocratie participative, déjà, est un peu amputée parce que le problème de confiance est un peu érodé. Donc, c'est... Alors là, on n'est plus dans le problème des grosses ou des petites collectivités. Oui, c'est le cas pour toutes les collectivités. Oui, oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, nous, notre parti pris, c'est de dire que ce sont les outils qui doivent s'adapter à l'organisation et l'organisation doit s'adapter au numérique. C'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, vous accompagnez ce déploiement au sein des collectivités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire, j'imagine. Quelle est l'ampleur du travail ? Alors, le travail est assez énorme. Et la vraie difficulté, c'est l'hétérogénéité de maturité des collectivités. Il y a la problématique de maturité. Et puis, après, concrètement... Des villes et des villages qui sont déjà bien branchés, quand même. Oui, absolument. Mais qui ont besoin aussi de développer ces services ? De développer les services de manière sécurisée. Et puis, encore une fois, de s'organiser et d'accompagner le changement. Parce qu'on était, il y a quelques années, dans une logique, j'allais dire en silo, c'est-à-dire chacun avait son périmètre métier et avait sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus ce qui est attendu. L'usager veut... Comment dire ? Il faut masquer la complexité organisationnelle. L'usager ne veut pas savoir que c'est compliqué derrière. Il veut que ce soit traité. D'accord. Il veut faire passer son information et avoir une réponse. Voilà. Donc, c'est à nous... Là, je me mets côté collectivité territoriale. C'est à nous, collectivité territoriale, de faire en sorte qu'il ait son service, mais dans les bonnes conditions. D'accord. Et les agents, ce sont donc des nouvelles méthodes de travail. Une nouvelle manière d'appréhender le travail. Ça nécessite du collaboratif. Ça nécessite peut-être un peu plus de polyvalence. Mais pour ça, il faut avoir les outils. Pareil, les procédures. Il faut accompagner. Il y a quand même une grosse conduite du changement à faire. Est-ce qu'on est susceptible de voir arriver des demandes qu'on ne connaissait pas du tout ? Vous avez cité le cas tout à l'heure d'un lampadaire qui ne fonctionne pas. Donc, une demande qui, habituellement, aurait été transmise par téléphone ou peut-être par courrier éventuellement. Est-ce qu'on voit des choses remonter qui sont spécifiques au numérique ? Non, je ne crois pas. Enfin, de ce que je ne crois pas. Selon l'expérience que vous avez vécue ? Non, il n'y a pas de spécificité du numérique. Toutefois, il y a un enjeu qui est l'omni-canal. Il est clair qu'un citoyen qui communique par un courrier papier ou qui communique avec un mail ou sur un portail, pour lui, finalement, ça n'a pas d'impact. Il souhaite avoir le même niveau de traitement, quel que soit le canal utilisé. Donc, pareil, c'est également un enjeu important pour la collectivité, être en capacité de réconcilier les canaux de communication avec son usager. Et plus la collectivité va pouvoir connaître son citoyen et donc ses besoins, meilleur, j'allais dire, le service va être. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas français. Plus les canaux sont nombreux, plus on va pouvoir faire remonter de l'information, plus la collectivité va pouvoir adapter son offre aussi aux demandes des usagers. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle session. Sous-titrage ST' 501